Et bien bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars de la République et plus particulièrement le public test serveur, c'est à dire le serveur public de test Donc qu'est-ce que je fais là ? Puisque dans ma dernière vidéo j'avais dit, oui ce sera probablement la dernière Pour potentiellement la dernière vidéo que cette chaîne YouTube à propos de Star Wars de la République Bien finalement ce n'est pas le cas comme vous voyez aujourd'hui Je pourrais potentiellement m'expliquer sur les raisons qui me poussent à revenir sur Star Wars Si ça vous intéresse dans une vidéo ultérieure Donc majoritairement il y a eu pas mal de nouveautés récemment du côté de la communauté anglophone Avec notamment Swatter Central et Boomination qui ont fait pas mal de vidéos au sujet du jeu Au sujet du futur du jeu Et ça m'a quand même pas mal intrigué Et puis il y a également la news que Eric Musco a pris le relais au niveau de la direction du jeu Donc Eric Musco pour ceux qui ne savent pas C'est une personne qui a été dans le passé community manager pour le jeu Actuellement c'est Jackie Jackie qui n'est pas trop apprécié de la communauté Et Eric Musco qui était beaucoup plus apprécié Et du coup récemment Swatter ils ont publié un truc sur leur chaîne YouTube Et on a bien vu que maintenant Eric Musco c'était le game director Et il y a pas mal de vidéastes anglophones Qui ont dit que si Swatter devait être sauvé Bah ce serait probablement grâce à cette personne là On se retrouve sur le public test serveur Donc pour tester plusieurs trucs Donc notamment les rencontres dynamiques Donc en anglais il s'appelle ça Les Dynamic Encounters On va voir ce que ça donne sur quelques planètes Donc voilà comment ça se présente Regardez un petit peu sur la carte de la galaxie Par exemple là on peut voir que sur Odd, Belsavis, Tatooine Et puis Illum et Oricon On a pas mal de différentes missions Donc par exemple allons sur Tatooine On arrive sur le spatioport de Mosesley Et on obtient une mission Donc la mission qui est juste ici Bad Exchange Donc il reste 10 minutes sur cette mission Donc il faut scanner des contrebandes de l'échange Donc Tac On va directement scanner ces petits trucs Donc comment ont été pensées les rencontres dynamiques Les rencontres dynamiques C'est quelque chose qui est fait pour redonner un intérêt Aux planètes sur Star Wars Jeans de la République Donc en fait ce qui se passe c'est que L'univers est extrêmement riche Les planètes sont super intéressantes Mais malheureusement une fois qu'on a fait l'histoire dessus On ne passe plus trop de temps dessus Donc les rencontres dynamiques ont été pensées Pour donner un intérêt à revenir sur les planètes Donc typiquement Tatooine, Hot Ou les planètes qui sont quand même assez jolies Et qui ont nécessité un gros travail artistique Et bien sur ces planètes là Ils vont mettre des rencontres dynamiques Qui sont des missions Qui ressemblent un petit peu à des missions Classiques Et on obtient par exemple en récompense Des conquest commandation Des petits tech fragments Et on accepte On peut voir sur la minimap Qu'il y a plein de différentes rencontres dynamiques Qu'on va aller tester Donc quand je dis qu'il y a eu pas mal de choses Qui sont passées sur la communauté anglophone Je veux dire qu'il y a eu un appel Assez massif A aller tester Le public test serveur De la part de Boomination Donc en fait il a publié une vidéo Est-ce que c'est de notre faute Si Swotor est en train de plonger Et Swotor central a réagi Et en gros tout le monde s'est un peu mis d'accord Enfin que c'était pas trop possible Que les gens se plaignent S'ils s'étaient pas abonnés Et qu'ils testaient pas le public test serveur Donc ici la mission c'est de repousser la chaîne cachée Donc alors Kira Carson niveau 50 ça ça me plait bien Let's go Let's go Vous voyez que l'objectif évolue Bon même temps que Je tue des ennemis Donc globalement les ennemis sont pas très féroces Donc je vais donner mon avis rapidement Sur ces rencontres dynamiques Donc je trouve que le concept est très bon Et c'est vraiment le genre d'idée que j'ai envie d'avoir De la part des développeurs Et le genre d'initiative que je trouve qu'il est cool Parce que globalement ils ont compris que L'univers était très riche Et que c'est ce qui faisait la force de Swator Que les planètes étaient vraiment cool Ils essayent d'exploiter cet aspect du jeu Vraiment comme c'était présenté dans la vidéo des devs C'est à dire tu te promènes sur ta twin Et là t'as une rencontre dynamique qui apparaît Avec des impériaux qui arrivent Et tu dois te battre Ou alors tu dois résoudre une mission Je trouvais ça vraiment très bon Mais actuellement Comme je l'ai testé sur le PTS Il y a certains aspects Que je pense qu'il faudrait retravailler Donc déjà l'aspect d'exploration N'est pas trop présent On nous vendait un peu les rencontres dynamiques Comme ça pop aléatoirement Sauf qu'actuellement tout est marqué Sur la carte de la galaxie Donc c'est à dire que Tu sais à l'avance déjà Qu'il va y avoir des rencontres dynamiques Donc en fait ça rend la chose Pas très dynamique Également ça ressemble trop aux missions classiques Quand t'arrives sur une rencontre dynamique Et que tu dois scanner des caisses Bon je trouve pas ça super intéressant Et le dernier point C'est qu'il y a pas assez des récompenses Quelques jetons de conquête Et des tech fragments Pour ces missions là Je trouve ça un peu dommage Je pense qu'il faudrait un peu plus personnaliser Donc j'ai vu qu'il y avait aussi possibilité de loot Des armures etc Mais le problème c'est que c'est un peu des armures Reskin Donc c'est à dire que c'est des armures Qui ont déjà été modélisées en jeu Et c'est simplement les mêmes armures Dans des couleurs similaires Donc c'est un peu dommage Mais je pense que Vraiment en rendant la chose un peu plus dynamique En innovant au niveau des missions Et en mettant quelques récompenses en plus C'est vraiment un super système Et un super concept Après peut-être que j'ai vraiment pas eu de chance Au niveau des rencontres dynamiques Que j'ai fait Parce que sur des vidéos anglophones J'ai vu qu'il y avait en fait Une assez bonne diversité des missions Mais en tout cas dans celles que j'ai faites Et dans ce que j'ai testé Bah j'ai eu des missions un peu répétitives Mais apparemment il y a d'autres missions Qui sont aussi plus intéressantes Mais que j'ai pas encore eu le temps de tester Et également le nouveau boss qui est sorti Sur le PTS Et je ferai potentiellement une vidéo là-dessus Donc dites-le moi en commentaire Si ça vous intéresse Que je fasse une vidéo sur le New Layer Boss Comme il s'appelle ça Donc c'est un boss sur Illum Qui ressemble un petit peu A Xeno Analyst Donc c'est affaire à 8 personnes Donc n'hésitez pas à me donner un retour Également en termes de news Donc Star Wars The Old Republic Pourrait arriver sur console Donc qu'est-ce qui peut me faire dire ça Donc c'est la lettre Du producteur exécutif Qui est arrivé le 20 septembre Donc il y a un peu plus d'un mois Pour le troisième trimestre 2024 Donc voilà ce qu'il dit à la fin de son post Donc déjà Il parlait du programme de démarrage Mac Pour Swotor Donc Swotor va avoir un support pour le Mac C'est officiel Les tests ont déjà été lancés Et ce que dit à la fin Keyscanning c'est Cela suit directement l'un des objectifs principaux Dont j'avais parlé quand Swotor a rejoint la plateforme Steam Et que nous sommes revenus dans la région APAC Nous allons continuer à développer Swotor Sur de nouvelles plateformes Et le proposer le plus possible à d'autres publics Pour moi cette phrase ça veut vraiment dire Qu'ils vont élargir l'horizon Des gens qui jouent à Swotor Et que ce serait possible D'avoir un jour Sur PS5 Star Wars The Republic Voilà c'est à peu près tout Pour les news sur Swotor Donc je suis désolé si la vidéo est Légèrement bâclée Que j'ai pas pu tout tester etc Bah voilà je suis un peu en manque de temps Pour publier cette vidéo Donc j'aurais aimé travailler plus le montage etc Et du coup je m'excuse là dessus C'était Envivus Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo